Le Parc d'Aulin vous présente le week-end sportif. C'est lundi sur Grand Lille TV, on débriefe le week-end sportif avec Guillaume Van Der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que vous avez passé un bon week-end sportif. En l'occurrence, on va parler d'abord de football et du LOSC et l'embellie se confirme pour les Lillois. Une victoire assez inattendue à Bordeaux. Si certains en doutaient encore, le déclic a bien eu lieu depuis l'éviction de Frédéric Antonetti. Il y a eu ce match nul à Nantes. Il y a eu cette victoire assez large, 4 buts à 2 face à Caen. Et puis ce succès à l'extérieur chez les Girondins de Bordeaux, pourtant réputé redoutable à domicile, qui n'avaient perdu qu'une seule fois sur leur pelouse depuis le début de la saison. Il y a eu malgré tout une bonne entame des Girondins sur leur pelouse. Mais le bloc défensif nordiste semblait parfaitement organisé. Clairement, les Lillois étaient là pour jouer en contre. Et d'ailleurs, au quart d'heure de jeu, Depréville a décalé Bienzia pour tenter sa chance face à Prior. Mais le gardien bordelais s'est interposé. Un peu plus tard, c'est suite à une action initiée par Beria que la tête décroisée de Lopez a à nouveau trouvé le gardien bordelais. Et puis un peu plus tard, encore une fois, c'est Depréville qui a servi Lopez, dont la frappe s'est une nouvelle fois heurtée aux gardiens des Girondins. Mais à force de pousser, à force de bien jouer le contre, les Lillois ont trouvé la faille. En fin de première période, les Bordelais étaient en train de pousser pour faire la différence. Et puis un corner pour les Docs, bien suivi par Depréville, a permis aux Lillois de prendre l'avantage au meilleur moment à la 44e minute. On dit souvent que marquer juste avant la pause, c'est idéal. C'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, clairement, la physionomie du match a complètement changé. Le 11, Lillois était derrière en ne sortant quasiment plus de sa moitié de terrain pour préserver cet avantage. Ce qu'ils ont quasiment réussi à faire. Les Bordelais ont néanmoins failli égaliser suite à un pénalty, suite à une faute de Beria. Mais sur la puissante frappe de Rollin, eh bien, Eniema a été sauvé par sa barre transversale. Résultat, une victoire, un but à zéro avec 7 points pris en 3 semaines. Voilà, les Lillois revenus au 14e rang de la Ligue 1. Clairement, ça respire un petit peu mieux du côté de Luchin. Prochain match, c'est à domicile samedi face à Montpellier. Montpellier qui vient de surprendre les Parisiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit effet de perte, un petit peu de pression ? Parce que les Montpellierains, ils sont capables du meilleur comme du pire cette saison. Donc peut-être qu'il y aura un petit passage à vide. En tout cas, les Lillois sur leur pelouse, il faudra vraiment surfer sur cette dynamique parce que la main de Patrick Collot, pour l'instant, est en train de faire des belles choses. Un petit bémol, carton rouge, les supporters Lillois interpellés à Bordeaux. Assez lamentable, 41 supporters du LOSC qui voulaient clairement en découdre avec des supporters bordelais. Un petit peu avant la rencontre, il y a eu 41 interpellations. Alors, ils ont été relâchés hier en courant de journée et ce sera jugé ici au niveau du parquet de Lille. Mais c'est vrai que ça fait tâche forcément pour l'image du club en général. En football, toujours le huitième tour de la Coupe de France. Oui, avec d'abord une mauvaise nouvelle. Valenciennes, comme l'année dernière, est tombées et face au même club, Sargemin. Ils ont été cueillis à froid, là c'est le cas de le dire, dès la première minute, les Valenciennois. Et finalement, une défaite de buts à un face à Sargemin. Un beau match, une belle confrontation entre Lens et Oaskal. Mais il n'y a pas eu de miracle. Un victoire du Racing Club de Lens avec un but lors de chaque période. Villeneuve d'Ascq et Reims, ça restaura un beau souvenir. Même s'il y a là aussi eu une vraie différence de niveau entre ces deux équipes face à Reims. Une défaite 7 buts à 0. Le Portel qui n'a pas été du tout ridicule face à l'AC Ajaccio. Un club de Ligue 2, défaite 1-0. Maubeuge a perdu contre Prilé-Mézières. Croix est passé, on sait que l'iris club de Croix, c'est vraiment un club qui réussit bien en Coupe de France. Ainsi que Fény-Aulnoy, l'entente Fény-Aulnoy qui l'a emporté 9-0 contre une petite équipe de district. Il y aura donc quatre équipes en 32e de finale. Ça se jouera lors du deuxième week-end de janvier. Le LOSC fera son entrée en jeu. Et le tirage au sort de ce prochain tour de Coupe de France, ce sera ce soir à la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel. Le tirage au sort, bien sûr, à retrouver dès demain matin sur cette antenne sur Grand Lille TV. On enchaîne avec le tennis, l'une des superbes belles nouvelles de ce week-end. Saint-Aman, donc champion de France. Il n'était même pas en élite du championnat de France par équipe il y a quatre ans. Il y a deux ans, ils ont réussi à se sauver, à se maintenir lors de la dernière journée, lors du super tie-break de la dernière journée de poule. Et puis là, clairement, au début de saison, ils jouaient le maintien. Et puis, il y a eu un truc dans cette équipe. Ils ont réussi à se qualifier pour la finale. Et puis, ils ont été au bout du suspense pour décrocher ce premier titre de champion de France. Bravo, le Saint-Aman Tennis Club de la Porte du Hénau. À égalité après les simples face à Quimperlé à l'Agnon samedi. À égalité à l'issue des doubles. Trois partout. Il fallait les départager avec un super tie-break. C'est un match en dix points. Et là, Wana a été associé à Jürgen Melzer, ancien numéro 8 mondial. Ils ont été menés 6 points à 1 dans le super tie-break, puis 8 points à 5. Et finalement, ils se sont imposés vraiment au bout du suspense. 10 points à 8. Chapeau à cette équipe. Chapeau à tous les dirigeants. Chapeau vraiment à ce club qui, contre toute attente, a déjoué les pronostics et a décroché ce premier titre historique. Du tennis aussi, avec cette fois les masters universitaires. Oui, c'était la première fois. Ça se passait au niveau de la Ligue des Flandres de tennis à Marc-en-Barreul. C'est l'équivalent des championnats du monde de tennis universitaire avec les garçons, les filles, des doubles mixtes. Ça se joue par nation. Et puis, c'est les États-Unis, largement favoris. Et ils l'ont facilement emporté en finale contre la Russie. 4-1. La France termine à une jolie cinquième place en ayant battu en match de classement la Belgique 4-3. Et puis, à savoir que ce Master U universitaire BNP Paribas aura à nouveau lieu l'année prochaine, toujours à Marc-en-Barreul, en 2017. Du basket et un bon week-end pour les clubs de proa. Oui, pour la proa, ça a été difficile. Mais alors, pour la proa, ça a été très bon puisque le BCM a battu Chalon 88-85 au Sportica. C'est la première victoire de Graveline face à un gros du championnat. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, le Portel a battu Cholet 71-63. Du côté du Portel, vraiment, il y a quelque chose cette saison. Le maintien est envisageable. En tout cas, c'est vraiment deux bons résultats. En pro-B, une victoire de soulagement pour Boulogne. Alors que l'île et Denain, en déplacement, sont un petit peu passés à côté ce week-end. Et en ligue féminine, des nouvelles de l'OSBVA ? Oui, l'OSBVA qui a battu le deuxième du championnat, Basketland 84-51. Basketland, c'est une équipe qui joue très bien. Mais qui est un petit peu... Si Bourges est la bête noire de l'OSBVA, et bien, Basketland, c'est vraiment une équipe qui réussit bien aux Villenevoises. De son côté, l'Union-Eno a perdu de 15 points à Monteville. L'Union-Eno est avant-dernier de ligue féminine. Et puis, encore quelques secondes pour des infos en bref. Très rapidement, d'abord, encore une... Je vais me répéter, mais en volet, le TLM qui gagne à Saint-Quentin, qui est toujours invaincu. C'est de la Ligue B. En boxe, Romain Jacob, qui a été plusieurs fois champion de France, trois fois champion d'Europe, et bien, arrête sa carrière suite à un problème à l'œil. Il risque un décollement de rétine. Il s'arrête un petit peu prématurément à 28 ans. En cyclocroce, Alexandre Bailly a remporté les régionaux à Oudin. En handball, c'est une grosse semaine qui s'annonce pour l'USDK. Réception de Nantes mercredi, puis Toulouse, samedi, en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Merci pour toutes ces informations, Guillaume. Très belle semaine. On se retrouve vendredi pour un prochain week-end sportif. À vendredi, et bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Le parc d'Olin, destination nature et sensation, vous a présenté le week-end sportif.